Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle le Hotliner. Alors on l'utilise depuis un petit moment, on s'amuse à voir ce qu'il y a dedans. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va un peu décrypter tout ce qu'il y a dedans et surtout comment celui-ci fonctionne. Alors attention, il va falloir que vous ayez une bonne connaissance au niveau des collections et d'autres vidéos que je vous ferai par tout à l'heure. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender, comme d'habitude sur la version 2.80.75, la dernière, en l'occurrence la stable. Donc là cette fois-ci ce que je vais faire c'est que je ne vais pas vous mettre les raccourcis clavier parce que si vous voulez je vais bien zoomer sur la partie Hotliner pour bien vous montrer ce qu'il en est. Là je vais faire exprès de l'agrandir un peu, voilà, c'est bien voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est que le Hotliner ? En fin de compte le Hotliner si on regarde un petit peu c'est quoi ? C'est celui qui va comprendre tout ce qu'il y a dedans, s'il y a les caméras, les lumières, les objets, ce qu'on appelle les mèches, ça va être les empties, ça va être... Vous voyez si je fais Shift A, on aura différentes choses, on aura les curves, les surfaces, les textes, enfin tout ce qui compose en fin de compte votre scène. Votre scène c'est tout simplement ce qui englobe, vous voyez c'est tout ça, c'est là où vous vous trouvez. Alors on entendra plusieurs termes, on entendra un layer, un layer si vous voulez c'est l'ensemble des éléments qui comportent, on va dire c'est un peu votre viewport on va dire avec les différents éléments dedans. On emploiera aussi le mot scène, alors le mot scène si vous voulez ça va être plutôt l'ensemble des éléments qui vont être avec le world, enfin différentes choses. Nous allons voir ça de suite. Donc ici si on regarde comme d'habitude j'ai mis exprès un cube, le fameux cube standard. Ici donc on a une collection, c'est pour ça que je vous disais qu'au niveau des collections, je vous conseille de regarder, je vous mets la petite vignette, je vous conseille de regarder vivement la vidéo numéro 28 qui vous explique ce que c'est qu'une collection, pour bien que vous compreniez ça. Ensuite il y a une autre vidéo aussi que je vous conseille de regarder avant d'attaquer mes leçons, c'est la numéro 26 qui vous explique en fin de compte le I show. C'est en fin de compte qu'est-ce qui se passe quand je cache, vous voyez si j'appuie sur H, mon élément ici se cache et si j'appuie sur Alt H, il est soit affiché soit caché tout simplement. Mais j'explique d'autres subtilités donc ça peut être intéressant pour bien comprendre cette vidéo. Donc ici vous avez donc je vous disais la scène collection, la scène collection, vous voyez dedans on a une collection, donc comme je disais il faut bien comprendre ce que c'est qu'une collection. Et dans cette collection vous avez la caméra, le cube et la lumière. D'accord ? Si je clique ici, vous aurez, vous voyez, on va retomber directement ici. Mais ce qui est intéressant c'est surtout au niveau du cube. Vous voyez ici là j'ai le cube, mais si je clique ici je me retrouve en mode édition. Donc en fin de compte vous allez pouvoir dans le hotliner filtrer tout ça. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que l'édition apparaît à chaque fois ? Il n'y a pas que ça. Regardez ici par exemple j'ajoute un modifieur à celui-ci. Alors il faut que je vous mette évidemment en mode objet. Si je fais le subdivision surface, dans mon cube qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir, vous voyez, la clé, le modifieur et ici il est en mode aussi édition. D'accord ? Vous avez même un matériau aussi qui va être placé automatiquement. Si je vais ici, voilà, il a été créé automatiquement. Vous voyez, ça vous montre qu'il y a ici un matériau, un modifieur. Et si je clique ici, je suis en mode édition. Ok ? Donc là je vais faire en sorte de supprimer cet élément pour ne pas trop vous perturber. Lui on va le mettre comme ça. Lui, on va le virer aussi. Voilà. Alors vous avez vu que quand je fais bouton droit à ma souris, je vais avoir différentes choses. Je vais pouvoir délier un... Je vais pouvoir délier, je vais pouvoir faire un mec local. Alors, le mec local, c'est tout simplement, vous savez, c'est pour ça que je vous disais de bien regarder la vidéo numéro 26. C'est simplement que votre objet va se retrouver en local. Je vous explique. Si ici je fais un autre cube, je vais le bouger par là. Je clique ici, j'appuie sur slash. Et en fin de compte, celui-ci se retrouve en local. Vous pouvez le voir ici, c'est marqué user perspective local. Vous voyez ? Bon, c'était juste un petit aparté. Donc là je reviens en mode normal. C'est simplement, si vous voulez, ça permet en plus des collections de pouvoir filtrer ce que vous allez faire. Mais ce qui est vraiment génial, vous allez voir que le hotliner peut vraiment filtrer encore plus. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu regarder ici. Comme je vous disais, ici on a une scène. Alors la scène, en fin de compte, c'est ce que je vous expliquais. Dedans, vous aurez les fameux légers. Vous aurez le monde, votre collection et vos objets. En gros, si vous voulez, la scène va vraiment répertorier tout ce que vous avez au niveau de votre scène. C'est-à-dire l'ensemble de, on va dire, comme une vue. C'est un peu compliqué à comprendre, je peux le concevoir, mais bon. En général, on reste toujours en view layer. Comme ça, au moins, vous avez la scène collection, c'est-à-dire l'ensemble avec, voyez, la caméra, la lumière et le cube. Si je continue ici, vous avez les séquences. Les séquences, en fin de compte, quand vous faites des animations, vous allez pouvoir assembler plusieurs séquences. Et là, ça peut être très intéressant de faire un mouvement, on va dire une suite comme un dessin animé, des choses comme ça. Mais bon, là, on verra ça bien plus tard. Blenderfy. Blenderfy, je ne dis pas de bêtises. Oui, Blenderfy. Blenderfy, par contre, ça va vous donner plein d'informations très croustillantes. C'est-à-dire que là, vous voyez, on va voir le type de brosses utilisées, les collections, les images, s'il y en a. Enfin, il y a vraiment, ce sont des, comment pourrait-on dire ? Ce sont des options vraiment réservées aux professionnels. Mais des fois, ça peut nous être utile. Vous allez voir tout à l'heure. Si j'appuie ici sur maintenant Data API, Data API, c'est à peu près pareil, mais on va dire défini différemment. Mais bon, regardez, faites-vous plaisir, mais je m'en servirai rarement. Ce que je vais me servir, par contre, c'est celui-ci. C'est le Orphan Data. Le Orphan Data, pour ceux qui doivent se souvenir de la vidéo sur les matériaux, là, je vous montre la petite vignette. J'expliquais, en fin de compte, que des fois, on peut avoir des matériaux qui ont été créés, mais sans être affectés. Regardez, je vais vous montrer. Je vais prendre ici mon cube. Je vais faire New, d'accord ? Et je vais faire Plus, plusieurs fois. New, New. D'accord ? Donc, j'ai plusieurs matériaux. On va mettre une couleur différente, si vous voulez. On va mettre un vert ici. Ici, on va mettre un rouge. Et ainsi de suite. Là, si on prend ici, par exemple, on va mettre un bleu. Hop, pardon, je mets un bleu. Si je fais ici, je me mets en mode LookDev, par exemple. On a bien le bleu. Par contre, ici, il ne se passe rien. Normal, parce que rappelez-vous que, comme je vous l'expliquais, au niveau des matériaux, vous avez une affectation au niveau de votre couleur primaire. Et après, ce sont des couleurs secondaires qui pourront être plutôt assignées. C'est pour ça que je vous dis, pensez bien regarder la vidéo numéro, je ne sais plus combien. Je vais vous le marquer en sous-titre, je ne sais plus en tête. Mais en tout cas, il y a une vidéo qui est importante, qui vous permet de bien comprendre ça. Ce que je vous expliquais, c'est quoi ? C'est ici. Si je vais dans les Orphan Data, en fin de compte, vous allez avoir plein de trucs intéressants. Alors, ici, je m'aperçois que... Donc là, lorsqu'on va dans Orphan Data, pour l'instant, vous ne voyez rien. À part que vous disez 13 broches, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas très utile. Si par contre, vous supprimez un matériau, vous pensez le supprimer. Vous faites ça, vous voyez. On va prendre celui-ci aussi, on va le supprimer. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais en fin de compte, si on regarde ici, au niveau de la petite liste, vos matériaux sont toujours là. Et ça, je vous avoue que c'est très pénible, parce que quand vous commencez à faire des structures ou des scènes assez complexes, vous avez plein de matériaux, plein de textures, plein de shaders, et ainsi de suite. Tout ça, je vous expliquerai ça, ne vous inquiétez pas. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir quelque chose de bien propre, surtout si vous le donnez à un client, bien évidemment. Et ici, vous voyez, c'est marqué matériau. Et là, il vous dit le 1 et le 3 n'est pas utilisé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous cliquez simplement sur purge, et automatiquement, en cliquant ici, vos éléments vont disparaître, ainsi qu'ici. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment intéressant. Mais je vous dis, je vous l'explique dans la vidéo sur le matériau. Maintenant, on va prendre une scène un peu plus complexe pour vous montrer les différents éléments qui sont très intéressants. Donc là, j'ai repris tout simplement la scène que l'on avait fait ensemble, je ne sais plus en quelle vidéo. Je crois que c'était au niveau de l'inset ou l'extrude, je ne sais plus. Je ne l'ai vraiment plus en tête. Mais c'était quelque chose que, normalement, si vous suivez mes vidéos, vous êtes sans problème capable de faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fin de compte, vous voyez, on a différentes collections. J'ai fait exprès de associer mes différentes collections. Si je clique ici, ça va tout simplement décocher. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment génial. C'est par rapport à ceux qui ont connu la version 2.7x que je dis souvent. Ce qui est vraiment génial, c'est que là, vous allez pouvoir vraiment filtrer vos éléments. Alors ici, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre tout ça pour pouvoir montrer ce qu'il en est. Normalement, quand ici on clique, vous ne devez avoir que l'œil. On va décrypter tout ça. Alors, si on prend par exemple le bureau, vous voyez, quand je clique ici, pardon. Je vais bien me mettre ici pour aussi bien voir. Voilà. Donc, quand je clique ici, mon bureau disparaît. OK ? Si je clique ici, en fin de compte, et que je clique sur mon bureau, vous ne pouvez plus rien faire. Vous voyez ? En fin de compte, ça permet de verrouiller votre élément. Imaginons, vous avez une scène super intéressante. Vous avez tout fait. Donc, votre bloc principal, on va dire, vous ne l'avez plus touché. Il est parfait. Il est au bon endroit, à la bonne taille, tout ce qui va bien. Vous cliquez ici. Et automatiquement, celui-ci ne pourra plus être touché. Donc là, je le décoche. Donc, vous avez plusieurs solutions pour cacher, en fin de compte, un élément. Soit vous cliquez ici sur l'œil. Vous voyez ? Soit vous cliquez sur H. Donc, je sélectionne mon élément. J'appuie sur H. D'accord ? Et là, je fais Alt-H pour le remettre. Donc, vous avez bien compris que cet œil, en fin de compte, va permettre de tout simplement cacher un élément au niveau de votre viewport. Celui-ci est très intéressant. Parce que celui-ci, si vous voulez, va cacher un élément. Mais il ne va pas le cacher, en fin de compte. Il va carrément le désactiver du viewport. C'est-à-dire que même si vous faites Alt-H, il ne reviendra pas. Vous voyez ? Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Des fois, si vous voulez vraiment vous concentrer sur un objet précis, en faisant, en cliquant sur cette icône, impeccable, vous pouvez retrouver vos éléments. Donc là, je vais faire en sorte de le décocher. Et le dernier, en fin de compte, enfin, le dernier, il y en a encore deux autres, mais ceux-là, ils sont un peu plus complexes. Le dernier, en fin de compte, c'est le rendu. Vous voyez ? C'est marqué « Désactiver globalement dans les rendus ». C'est-à-dire que si je clique ici, et que je fais un rendu, alors là, évidemment, c'est pas grave, ça a été assez vite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer. Je vais placer ma caméra différemment, pour avoir quelque chose de plus intéressant. Alors, hop, je vais se mettre comme ça. Là, je vais appuyer sur N, pour pouvoir aller ici dans, non, pas Edit, pardon, View. Je vais faire en sorte de loquer ma caméra, pour pouvoir la tourner, vous voyez, grâce à ma souris. Ça, vous allez mieux voir. Voilà, parfait. Et si je refais « Render image », voilà, vous voyez, mon bureau n'apparaît pas. Donc là, je fais en sorte de quitter ça. Je clique ici, et je recommence. Et là, vous allez voir que mon bureau, maintenant, apparaît. Voilà. Donc, les deux autres options, ces deux autres options, on fait compte, je ne les utilise pas. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vous dire grand-chose dessus. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des nouvelles sur Blender 2.8. Je ne vous dis pas qu'elles sont inutiles, loin de là. Mais elles sont sûrement définies pour quelque chose de bien précis. Vous voyez, c'est marqué « Masquer les objets de la collection dans le calque de vue ». Donc, si je clique ici, bon, je suis dans la collection. On va le faire, par exemple, sur la chaise. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Là, franchement, je ne me suis pas encore bien penché dessus. Comme je dis toi, je suis juste un passionné. J'essaie de vous expliquer les choses. Je ne vous expliquerai pas tout. Bien évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à connaître sur Blender. Croyez-moi, c'est juste énorme. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu ici. Là, vous avez, en fin de compte, un filtre. Et ce filtre est vraiment très intéressant. Si je clique ici, en fin de compte, vous voyez, d'à ce coup, ce qui permettait de désactiver un élément. Rappelez-vous, si je cliquais ici sur « Bureau », mon bureau disparaissait. Puisqu'en fin de compte, c'est une collection. Une collection qui comporte différents mèches. D'accord ? Donc, ce filtre va permettre tout simplement de décocher ça. Celui-ci va permettre de tout simplement d'enlever l'élément, comme je disais, pour faire en sorte que votre élément soit sélectionnable ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, il est impossible à transformer, à modifier, à bouger, et ainsi de suite. Celui-ci va permettre d'enlever tout simplement le viewport. C'est-à-dire que si par hasard, vous ne voulez plus du tout, qu'on clique au niveau du viewport pour désactiver ou pas une collection ou un objet. Celui-ci sera, comme je disais, ça va désactiver dans le viewport, mais en plus, en prenant en compte l'histoire du cachet montré. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si par hasard, vous avez fait, vous cliquez ici, donc là, cette icône n'apparattra plus. Regardez, au fur et à mesure, vous voyez, ça disparaît. Mais surtout, c'est que vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous pourrez donc cacher des choses avec Alt-H ou H, mais celui-là est vraiment intéressant parce que vous pouvez, des fois, avoir quelque chose de spécifique, vouloir le cacher, mais en plus cacher une collection ou un élément. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà ce que ça veut dire. Celui-ci, c'est le rendu. Et celui-ci, vous voyez, comme je vous le disais, ils appellent ça l'obstacle principal. En gros, si je résume ces deux icônes que je vous parlais tout à l'heure, c'est un va concerner apparemment une histoire d'obstacle principal, peut-être que c'est en première vue, et l'autre, c'est par rapport à l'influence des ombres et des lumières. Bon, je ne vous en dirai pas plus parce qu'habituellement, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre alors celui-ci, 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 ben, ces quatre-là. Après, vous n'êtes pas obligés, bien évidemment, mais moi, j'aime bien voir ces quatre-là. Ça paraît intéressant et surtout, vous pourrez comme ça bien voir ce qu'il en est. Si on continue un petit peu, ici, on a quoi ? On a Search. Alors avant, vous voyez, c'est marqué Sort Alphabetically. Oula, pardon. Ici, c'est marqué Sort Alphabetically. Bon, ce n'est pas très bien dit, mais en gros, ça veut dire trier par ordre alphabétique. Ici, vous allez pouvoir faire une recherche avec la définition exacte, c'est-à-dire le mot exact. Faites vraiment attention à ça parce que si vous cliquez ici, et admettons, si je cherche ici Meubles, vous voyez, je vais taper Meubles, là, il va me le trouver, d'accord ? Mais si ici, je tape Meubles, sans le fameux M, ah oui, il va le trouver parce que, autant pour moi, je n'ai pas coché ici ce qu'on appelle la case sensitive. La case sensitive, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte la case, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules. Voilà ce que ça veut dire. Donc en gros, faites vraiment attention à ça. Ici, vous allez pouvoir filtrer les collections. C'est-à-dire que là, soit vous voulez par collection, dans ces cas-là, vous n'aurez plus de collection du tout, mais vous aurez tous vos mèches. Regardez, c'est juste énormissime. Ça fait beaucoup trop de choses. Donc, ce n'est pas intéressant. En cliquant ici sur Objet, là, on va tout simplement voir que la collection. Mes objets qui sont dedans disparaissent. Ici, vous avez Objet Content. En fin de compte, ça va montrer ce qu'il y a à l'intérieur des éléments. D'accord ? C'est-à-dire que si je fais ça, je clique ici, on ne voit plus rien. Par contre, si je reclique ici, on voit maintenant les fameux, rappelez-vous, éditions. Si je vais ici, vous voyez, j'ai mon élément qui est éditable. Ça veut tout simplement dire ça. Si je continue, ici, vous avez Objet Children. Alors, celui-là est très intéressant. C'est simplement la relation parent-enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous montrer. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un deuxième cube. Alors, pour ceux qui se posent la question comment j'ai fait pour déplacer mon curseur, je fais tout simplement Shift et bouton droit de ma souris. Là, je fais Shift A. Je mets un cube. Évidemment, je vais faire beaucoup plus petit. Voilà. Ici, je vais mettre en 1 en mode orthogonal. J'ai Z. On va se mettre comme ça. Shift D. Et on va faire Y. Et on va le faire plus petit. Ce qui m'intéresse, c'est que mon enfant, on va dire que c'est celui-ci, soit lié à mon parent. En fin de compte, ça marche comme ça. Alors, je prends en premier celui-ci. Après, je clique ici. Et là, je vais faire Ctrl P. En faisant, vous voyez, Set Parent to Objet. Automatiquement, vous voyez, on a un tout petit pointillé qui apparaît. Si je clique sur mon enfant, j'appuie sur G, je vais pouvoir déplacer celui-ci. C'est un peu, si vous voulez, comme un maître avec son chien et que ça laisse. C'est-à-dire qu'on laisse le chien se promener, tranquille. Mais il est lié quand même. Il est lié aux parents. Si par contre, je déplace le parent, vous allez voir qu'il va se passer complètement... Vous voyez, il se passe quelque chose de différent. Alors, regardons un petit peu comment c'est fait celui-ci. Donc là, c'est mon cube. Il est où cet animal ? Là, c'est mon cube. D'accord, il est ici, vous voyez. Et dedans, en fin de compte, ça, c'est le parent et ça, c'est l'enfant. Regardez, je clique dessus. On voit bien que c'est l'enfant. Pour faire en sorte de délier celui-ci, il suffit tout simplement de sexer l'enfant, puis le parent. Et là, vous faites Alt P. Et vous faites Clear Parent. Alors, vous avez deux solutions. Soit Clear Parent, ça va délier le lien entre l'enfant et le parent. Soit vous faites Clear and Keep Transformation, il va délier le lien enfant-parent, mais en gardant, si vous voulez, l'endroit où ils sont placés. Regardez, si je fais Clear Parent, automatiquement, il va revenir à sa place. Parce qu'en fin de compte, j'ai déplacé l'enfant. En gros, si vous voulez, quand vous commencez à faire des manipulations parent-enfant, mais je refais une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais ça va simplement soit garder le mouvement en compte ou pas. C'est pour ça que quand ici, vous faites Alt P, vous avez deux façons de faire. Soit effacer le lien parent-enfant, soit effacer le lien parent-enfant en gardant la transformation. Je ne vous en dirai pas plus parce que ce n'était pas le but de cette vidéo. Donc si on continue ici, on a quoi ? On a ici Object Reader. Je viens de vous expliquer à l'instant. Vous voyez, montrer les enfants ou pas. C'est-à-dire que là, si je fais ça, il n'y en a plus, ce qui est normal. Je vais le refaire pour que vous puissiez bien comprendre. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Voilà. Ici, on voit bien qu'ici, on a l'enfant. D'accord ? Et si je décoche ici au niveau de mon filtre Objet Children, normalement, l'enfant n'apparaît plus. Alors, pourquoi il apparaît, cet animal ? C'est marrant, ça. Ici, vous avez donc Objet Children. Donc là, j'ai fait en sorte de refaire le lien. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, comme vous allez voir, c'est assez subtil. Si on clique ici, vous allez voir, regardez bien, que d'un seul coup, votre lien se retrouve au même niveau. C'est-à-dire qu'on fait compte, il ne prend pas en compte l'enfant. Il dit, OK, moi, c'est un enfant, mais je le prends comme un objet normal. Par contre, si je clique ici, vous allez voir que celui-ci se décale. J'ai fait exprès de bien zoomer pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, c'est là la différence. Le mèche, vous l'avez compris, ça va tout simplement supprimer les mèches, désactiver les mèches, les lumières, les caméras ou les anti. Ensuite, ici, vous allez pouvoir voir tout ce qui se trouve dans votre scène. Ici, vous aurez tout ce qui est visible, ce qui n'est pas caché, tout simplement, ce qui est sélectionné ou tout simplement ce qui est actif. Voilà, donc après, il va vous voir ce que vous voulez faire ensemble. Là, vous allez faire votre recherche, pas de problème. Et ici, vous allez tout simplement, si je clique ici, vous allez créer une nouvelle collection. Vous voyez, collection 11. Donc ici, je vais pouvoir la supprimer en faisant delete. Voilà, je pense que je ne vous en dirai pas plus sur le hotliner. Je pense avoir été pas exhaustif parce que ça serait bien trop complexe pour expliquer vraiment tout ce qu'on peut faire avec. Mais croyez-moi déjà ce que je vous expliquais, normalement, vous aurez beaucoup moins de problèmes et bien comprendre ce qu'il en est. Peut-être que c'est une dernière chose que j'ai complètement oublié. Pour renommer effectivement un objet ou une collection, vous double-cliquez dessus ou par exemple pour un mèche, vous double-cliquez dessus. Tout simplement. C'était donc la chaîne de savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. A chaque fois que quelqu'un pose une question, je suis en sorte de lui répondre, de l'aider sous réserve bien évidemment que cette question corresponde aux vidéos que j'ai déjà faites. Parce que si c'est des vidéos plus complexes, en général, je dis désolé ou alors je lui réponds en message privé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501